Mesdames, Messieurs, bonjour, très heureux de vous retrouver sur Panafricaniste TV, la chaîne de télévision des Panafricanistes, c'est votre chaîne de télévision qui nous apporte le meilleur de l'information. Bienvenue à toutes et à tous à cette édition de Parole Panafricaniste qui consacre justement cette journée au centenaire de Tchèque-en-Tadiop. Eh bien, depuis 1946, il nous a quittés, mais il reste dans les mémoires et tout au long de cette semaine au Sénégal, eh bien, on célèbre justement l'homme et surtout ses idées. Nous également sur Panafricaniste TV, nous avons pris l'initiative d'en parler également de tout ce qu'il a pu faire et tout ce qu'il a pu apporter justement au continent noir et à la terre entière. Eh bien, notre grande interrogation sera l'éducation et la recherche de Tchèque-en-Tadiop. Quels sont les précieux enseignements pour les générations futures ? Eh bien, mesdames, messieurs, les travaux de Tchèque-en-Tadiop répondent à trois grandes questions. Quelle est la place de l'Afrique dans l'évolution de l'humanité ? Quels sont les mécanismes socio-historiques qui ont conduit à l'actuelle situation ? Quels sont les enseignements du passé pour construire le futur du continent et celui de l'humanité ? Les enjeux fondamentaux qui y sont associés sont de l'existence des peuples africains, de l'existence physique des Africains. On se propose ici, aujourd'hui encore, de retracer succinctement la trajectoire intellectuelle qui a mené Tchèque-en-Tadiop de l'histoire à une vision stratégique de la reconstruction du continent noir dans l'Afrique. Après avoir rappelé le contexte historique et idéologique dans lequel Tchèque-en-Tadiop a entrepris ses recherches, on dégage quelques-uns des traits essentiels de son œuvre historique et les enjeux qui y sont liés. Ayant ainsi établi le lien avec la connaissance du passé, on aborde ensuite la question du développement économique, industriel et scientifique de l'Afrique dans l'œuvre du savant dont l'importance apparaît cruciale pour le redressement de l'Afrique et l'édification d'une civilisation planétaire. Tchèque-en-Tadiop voit le jour au début des années 1920. Au Sénégal, cette région de l'extrême-ouest de l'Afrique noire a fait partie des grands États africains précoloniaux comme les empires du Ghana et du Mali. Au XIXe siècle, sous Napoléon, elle a été conquise en partie et surtout intégrée à l'ampli colonial français par FEDERB. Du 15 novembre 1884 au 26 février 1885, à Berlin, une conférence sur l'Afrique avait réuni les pays européens ainsi que les États-Unis qui se partagèrent d'ailleurs le continent. Pour Tchèque-en-Tadiop, c'était le plus grand péché qu'avaient commis les Occidentaux. Il reste et demeure dans nos mémoires. Eh bien, nous fêtons son centenaire aujourd'hui encore et Pan-Africaniste TV lui rend hommage. Pour répondre à nos questions, nous sommes avec quelqu'un qui connaît très bien Tchèque-en-Tadiop, qui connaît très bien ses travaux, c'est le docteur Jean-Paul Belec. Il est astrophysicien, il est notre invité ce matin. Docteur Jean-Paul Belec, bonjour, bienvenue à vous. Bonjour Steve, bonjour à tous nos téléspectateurs de Pan-Africaniste TV, l'émission Paroles aux Pan-Africanistes, bonjour à l'équipe technique. Merci de m'avoir invité sur ce thème-là. Très heureux de vous avoir. Très heureux de vous avoir, docteur Jean-Paul Belec. Vous connaissiez d'ailleurs vos travaux de Tchèque-en-Tadiop, vous les connaissez forcément par cœur. Aujourd'hui, nous nous intéressons à l'éducation et surtout à la recherche de Tchèque-en-Tadiop. Quels sont les précieux enseignements pour les générations futures ? Oui, je ne l'ai pas connu personnellement chez Tchèque-en-Tadiop. J'aurais eu l'occasion de le voir personnellement en 1985 parce que j'avais un cousin qui avait organisé sa venue, enfin il était parmi les organisateurs de sa venue en France. Il avait fait une conférence au centre Georges Pompidou, c'est dans le premier arrondissement de Paris, et il m'avait dit qu'il y a un grand savant qui va venir, mais il ne m'a pas donné la date. Et puis je n'étais pas en 1985 très impliqué dans le monde culturel africain-parisien. quoique j'avais déjà lu une photocopie qu'une de mes oncles possédait chez lui de son livre intitulé « En théorité des civilisations, la mythologie, la vérité historique ». C'est qu'il m'a édifié. C'était juste une photocopie. J'ai été édifié parce que je me suis rendu compte que voilà un personnage dont la pensée est quasi mathématique. Donc tu comprends que depuis ce jour-là, j'ai été mordu. Il a une pensée quasi… C'est-à-dire quand tu lis un livre de chez Quentin Diop, les phrases, tu vois qu'il choisit les mots. Et il t'emmène comme dans un réseau mathématique. Par exemple, je te dis, il y a des moments où je connaissais par cœur, mais avec l'âge, il faudrait refaire des relectures. Donc je vais te dire à peu près, il y a un de ses livres, je pense que c'est « National et Culture », dans une des brefaces parce qu'il y en a deux, où il dit « En croire les ouvrages d'histoire occidentaux, c'est en vain qu'on chercherait une seule civilisation en Afrique qui, en dernière analyse, serait l'œuvre des Noirs ». Tu vois la précaution dans le choix des mots ? Et bien sûr, après, il démontre. Ça s'appelle une démonstration. D'où le livre « Antéauté des civilisations nègres ». Et la question « Mythe ou vérité historique ». La réponse, ça serait que c'est une vérité historique. De même, il y a un autre livre, un de ses gros livres très documentés, c'est « Civilisation barbarie ». En fait, on ne met pas le point d'interrogation. Il faut choisir. Bon, le choix des Africains, c'est la civilisation. Mais en attendant, on est soumis à la barbarie, qui se présente comme si c'était la civilisation. Ils ont voulu l'imposer partout, la démocratie. En réalité, c'est la barbarie. On voit le nombre de morts, Première Guerre mondiale, Seconde Guerre mondiale, sans compter tous les conflits depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale, fait par proxy, qui compte des millions de morts. Les différentes guerres de Vietnam, Corée, l'Irak, l'Afghanistan, la Libye, le RDC, même ici au Cameroun. C'est les mêmes gens qui disent qu'ils sont descendants des Lumières. En fait, c'est des ténèbres. Parce que ce qu'ils déclarent, dans les faits, c'est le contraire. Donc, ils sont plutôt dans la barbarie. Mais nous, les Africains, on a des monuments qui sont là, qui l'attestent. La civilisation, le fait humain, la civilisation, c'est nous. Tout ça chez Quanta de Prouve. Donc, je ne l'ai pas connu personnellement. Malheureusement, j'ai raté l'occasion. Il est mort trois ans après. Mais j'ai suivi, évidemment, toute son œuvre. J'ai lu, même parfois relu, même relu. Je connais sa famille. Madame Diop Maes, qui est décédée maintenant, plus Marie Diop Maes, je l'ai promue. Sa veuve est décédée elle aussi. Les enfants, je connais aussi. Surtout Cheikh Mbake Diop, Samori Kandas Diop, et un peu Massamba. Diomo beaucoup moins, parce qu'il a beaucoup vécu au Sénégal. Les autres qui ont eu l'occasion de connaître en France, et même Massamba, que je rencontre aussi au Sénégal, je connais la famille Diop. Je me suis rendu chez Cheikh Mbake Diop. On y était invité en 1986. Donc, j'étais quand même assez proche de la famille Diop, il faut dire, à partir d'un moment. Et bien celui du professeur Tofil Obenga, qui est un de ses grands compagnons de lutte, dans la lutte intellectuelle pour l'Afrique, l'émancipation de l'Afrique. Tofil Obenga, j'ai bien connu, y compris sa famille. Je connais sa famille, puisqu'il m'invitait souvent chez lui. Tofil Obenga, tu m'as formé de façon informelle, en langues et comparées. Donc, je suis très impliqué dans cette affaire Diopienne. Et je suis moi-même Diopien. Je me reconnais comme Diopien. Voilà. Revenons justement sur cette initiative. Quels sont les précieux enseignements pour les générations futures, quand on lit par exemple les œuvres de Cheikh Mbake Diop ? Oui. D'abord, Cheikh Mbake Diop s'est intéressé à différents sujets. Alors, j'ai regardé le programme qui a cours actuellement à Dakar, puisque ça va aller jusqu'au 29 ans, jusqu'à aujourd'hui, les cérémonies là-bas à Dakar. Et j'ai vu qu'essentiellement, ils ne traitaient que de la partie égyptologie et la partie linguistique comparée. Par exemple, on prend telle langue africaine, on ne prend pas l'égyptien ancien. Bon, entre-temps, il y a eu beaucoup d'égyptologues africains qui ont été formés. Bien sûr, dans la diaspora, des Africains-Américains. Par exemple, je vois que Mario Béthier est dans le programme. Mario Béthier, c'est un des élèves de Tophilou Benga. Et Tophilou Benga encadré en thèse d'autorat d'État quand il était aux États-Unis. Je connais bien Mario Béthier aussi, je le connais, personnellement. Il y a Nisir Sarr. Nisir Sarr qui, lui, je donne quelques noms particuliers. Nisir Sarr qui a vécu au Cameroun. Sa femme est camerounaise. Et il a enseigné ici au Cameroun, au département d'histoire, à l'université Soa. C'est Soa. Voilà, il a enseigné là-bas à Yaoundé. Donc, il est assez proche. Il a vécu longtemps au Cameroun avant d'aller au Sénégal. Il est allé au Sénégal quand il a eu un poste là-bas. Sinon, il l'a enseigné ici à Yaoundé. Il y a des gens comme Oumdigi, ici au Cameroun. Justement, ils sont à peu près à la même promotion, à la même école. Et donc, Nisir Sarr, lui, il intervient actuellement là-bas. Là, il y a Yopo Rekasome, que j'ai connu. C'est un philosophe à la base, qui s'est également mis dans l'égyptologie après qu'on ait fait le voyage à Dakar. Nous partageons dans la même chambre avec Yopo Rekasome. Il avait beaucoup de curiosités pour l'Égyptien ancien qu'il ne connaissait pas encore. Mais rentré en France, il s'est formé jusqu'à soutenir une thèse de doctorat d'État avec Abou Bakri Moussalam, qui est professeur d'égyptologie, justement, à l'université chez Cantadou de Dakar. Dans Yopo Rekasome, j'ai vu qu'il a intervenu plusieurs fois. Lui, il est du Burkina Faso. Il parle bien la langue d'Aghara, que parfois il se permet de comparer à l'égyptien ancien, ce qui est juste. Taufel Oben Gali m'a été le premier à comparer le d'Aghara à l'égyptien ancien. Mais Yopo Rekasome, il y en a un élocuteur égyptologue. Il y a beaucoup d'autres gens. Alors, l'égyptologie comparée et l'égyptologie. Mais l'homme de chez Cantadou va au-delà de l'égyptologie et l'égyptologie comparée. L'égyptologie comparée qu'il a beaucoup plus confiée, après que lui-même a initié les travaux, l'a confiée à Taufel Omenga, qui a écrit un livre là-dessus, Origines communes des langues négo-africaines et d'égyptiens anciens. Alors, les travaux de chez Cantadou vont, par exemple, dans l'origine de l'humanité, montrer que l'humanité, pas avant même, mais c'est extraordinaire, Steve. Parce qu'aujourd'hui, c'est facile. Quand on dit que l'homme est non en Afrique, tout le monde le sait, tout le monde le dit, c'est le monde entier qui est au courant, non ? Mais pas à l'épaule de chez Cantadou, ça se discutait âprement. Parce que chez Cantadou fait partie des premiers savants, si ce n'est même le seul. En fait, c'est José, je dirais, le seul savant qui, fermement, parce que le seul, quand je dis fermement, même s'il y avait d'autres savants qui savaient déjà dans les années 50 que l'homme est non en Afrique, mais ils ne défendaient pas fermement cette idée-là. Parfois, quand on les mettait en contradiction ou quand on leur opposait des thèses, ils hésitaient. Chez Cantadou n'a jamais hésité. Ils défendaient. Donc, je dirais, c'est le seul savant qui, dans les années 50, début des années 50, défend fermement l'origine africaine et monogénétique, c'est important, de l'humanité. Ce n'est pas que l'homme est né en Afrique, ce n'est pas suffisant. Cette humanité est monogénétique. C'est-à-dire que l'homme qui peuple l'ensemble de la planète aujourd'hui, lui-même est sorti d'Afrique. Pas seulement ses prédécesseurs, les vieilles espèces qui ont disparu. Mais l'homme moderne, celui qui reste survivant aujourd'hui sur la planète, lui-même est sorti d'Afrique. Et c'est un colonisateur. Elle est qui sort d'Afrique et c'est lui qui va peupler le reste du monde. Alors, je me suis demandé, pour rester un peu sur ce terrain, si tu me permets, mathématiquement, est-ce qu'on peut trancher la question ? Comment Chez Cantadou a pu être si sûr ? Parce que les éléments de preuve n'étaient pas si importants, au début des années 50. Je viens d'abord de vous raconter une histoire, celle de l'homme de Pildar, rapidement. Mais ce n'était pas si important. Donc, qu'est-ce qui lui a permis d'être aussi sûr ? Et j'ai vu. Je pense que j'ai fait le calcul. C'est le calcul de probabilité. Or, les mathématiques, c'est la plus… Je le dis tout le temps. Quand tu prends les mathématiques et tu fonctionnes avec, la conclusion à laquelle elle arrive, elle est sûre, à un moment où tu es mal raisonné. Si tu raisons bien et que tu fais correct, la conclusion est sûre. Alors, regarde. Supposons qu'une des anciennes espèces, comme on pensait à l'époque au Morectus, sort d'Afrique à avril 1,500,000 ans, n'est-ce pas ? Bon, on sait depuis qu'il y a même… Au moins, il s'est sorti avant, il y a deux millions d'années. Mais restons là, sur la thèse-là. Il y a une espèce qui est née en Afrique qui finit par sortir d'Afrique. Donc, d'après la thèse concurrente, parce qu'il y avait deux thèses concurrentes et puis ceux qui faisaient le mixte. Donc, les deux thèses concurrentes, c'est origine monogénétique. L'homme moderne lui-même est né en Afrique et est sorti d'Afrique. C'est le colonisateur. Voilà. Et l'autre thèse qu'on appelle la thèse polycentrique, qui veut que lorsque l'espèce ancienne, au Morectus, grand A, pour abriger, sort d'Afrique, eh bien, avec le temps, celui qui est resté en Afrique va donner l'homme africain noir que nous sommes. Celui qui est là en Asie va donner l'homme type asiatique qu'on connaît. Et le Morectus arrivant en Europe, avec le temps, plus tard, il va donner l'homme type européen qu'on connaît. OK ? Donc, c'est ça, une origine polycentrique. Mais, donc ça, c'est l'homme moderne H, pour faire court. L'Homo rectus, E, j'ai dit A, c'est E, on va dire E, E comme Erectus, H comme homme moderne, Homo rectus, E, grand E. Très bien. Alors, donc maintenant, le problème, c'est la probabilité pour qu'un Homo rectus, en un lieu donné, donne un homme moderne, appelons la paix. Quand c'est le modèle polycentrique, comme le fait qu'il naisse en Asie n'a pas d'influence du fait qu'il naisse en Europe, ou en Afrique, je parle de l'homme moderne descendant d'Homo rectus. OK ? Alors, dans ce cas, je vais appeler A pour ancien, mais je vais corriger, mettons E comme Erectus. Alors, donc, comme c'est le cas, les probabilités vont se multiplier. Bon, on va dire que l'Asie n'est pas plus privilégiée que l'Europe, n'est-ce pas, ou que l'Afrique, dont appelons la probabilité commune P. OK. Bon. Donc, la probabilité pour que l'Homo rectus donne à la fois l'homme moderne, l'homme en Europe, l'homme moderne en Asie, puis l'homme moderne en Afrique, c'est pour celui qui reste en Afrique, eh bien, c'est P fois P fois P, ça se multiplie, ça fait P au cube. Bon, maintenant, OK, l'autre thèse. La probabilité pour que l'homme moderne, dans le modèle monogénétique, sorte de Homo rectus, est juste égal à P. Mais une fois qu'il est né, n'est-ce pas, on ne multiplie plus, c'est certain qu'il va sortir, c'est le même homme moderne, dont la probabilité ne joue qu'une seule fois, le passage de Homo rectus en Afrique à homme moderne en Afrique. Bon, et maintenant, il est là, il sort. OK ? La probabilité n'est que de P, sauf qu'une probabilité est comprise entre 0 et 1. Et si un nombre est compris entre 0 et 1, le fait de le mettre à une puissance élevée donne une probabilité plus faible. P cube est plus petite que P2, P2 est plus petite que P, dont P cube est beaucoup plus petite que P, c'est-à-dire que la probabilité du modèle polycentrique est beaucoup, beaucoup trop faible par rapport à la probabilité du modèle monogénétique. Déjà, la probabilité, là, est faible, parce que déjà, rien que le fait que l'homme moderne existe. Bon, mais non, dans le modèle polycentrique, elle sera encore extrêmement faible, autant dire que le phénomène n'aura pas lieu. Et d'où chez Quanta qui concluait. Et c'est par cette conclusion que j'en ai venu à faire ce calcul de probabilité. Et j'ai compris pourquoi il défendait sa faim. Il était sûr de son fait. Il dit, par exemple, à la conférence de Niamey, qui est la femme de 1984, Niamey, c'est au Niger, il dit, « La nature ne passe jamais deux fois par le même chemin. » En fait, ça résume ce que je viens de dire par le calcul des probabilités. La nature ne passe jamais deux fois par le même chemin. Donc, si ça ne passe pas deux fois par le même chemin, ça ne passe pas trois fois par le même chemin. C'est-à-dire que le hasard, la probabilité du fait de plusieurs chemins est beaucoup plus faible qu'un seul chemin. C'est ça qu'il a résumé en disant, « La nature ne passe jamais deux fois par le même chemin. » Et c'est parce que j'avais ce résumé en tête qui revenait tout le temps que j'ai dit, « Ah, j'ai fait le lien avec le calcul des probabilités. » Et j'ai vu. C'est pour cela qu'il défendait. Il était sûr de s'en faire. Donc, même avec quelques éléments, il était sûr. Et le temps a donné raison. À partir des années 90, c'est la cause entendue. Tout le monde sait que l'homme est là en Afrique. C'est prouvé, y compris par la biologie moléculaire, par les artefacts. Par exemple, le crâne le plus ancien, c'est le crâne Homo 1, qui a maintenant été vieilli à 243 000 ans, plus ou moins… La probabilité est grande, plus ou moins 40 000 ans. Pendant longtemps, on donnait 195 000 ans, plus ou moins 5 000 ans, avec une meilleure probabilité. Mais entre-temps, on a refait les datations. Ça a vieilli davantage, mais la probabilité est plus grande, la probabilité est plus grande. Donc, on s'est compris entre 213 000 ans et 283 000 ans. Mais c'est plus vieilli que 200 000 ans. Donc, on a ce crâne qu'on a trouvé en Éthiopie, exactement à Kibish, qui est daté d'entre 213 000 ans et 283 000 ans. Il y a eu entre-temps d'autres faits qui ont été évoqués, par exemple, au Maroc. L'homme de Djibel El-Hiroud, de 300 dizaines de milliers d'années. Sauf que c'est un homo sapiens archaïque. Ce n'est pas un homme moderne. Il est archaïque. Or, des archaïques comme ça, il y en a beaucoup en Afrique du Est et en Afrique du Sud. Donc, le travail de Chet, quand tu as dit, sur ce domaine-là, est extrêmement important. Et parce que c'était un pur scientifique. Je t'ai montré le côté mathématique, là. Même dans ses écrits, je t'en ai parlé. C'était un pur scientifique. Et tu le vois, qu'il a bien compris Darwin. Parce que Darwin, après avoir étudié l'origine des espèces, avant sa mort, il dit qu'il faut chercher l'origine de l'humanité en Afrique. Parce qu'il a parlé des animaux, mais il manquait l'homme. Et il donne une raison. Il dit que c'est parce que c'est en Afrique qu'on trouve les singes anthropoïdes. C'est-à-dire les singes de grande taille, les plus proches de l'homme, les grands singes, à savoir le chimpanzé et le gorille. On les trouve nul part ailleurs qu'en Afrique. Donc, il dit que là où on trouve les espèces les plus proches de l'homme, c'est là que son ancêtre aussi a vécu. Puisqu'ils sont tous issus du même ancêtre. Dans la logique des Darwin, dans la logique de l'évolution. Et personne n'a été cherché en Afrique. On a trouvé l'homme d'Einbertal en Belgique, puis en Allemagne. On a été en Asie. On a trouvé là-bas l'homme de Pékin. On a trouvé l'homme de Chancelade. On a trouvé, enfin, à l'anézoliste pareil, l'homme de Java. Bref, beaucoup d'espèces hors d'Afrique. Personne ne cherche en Afrique. Pourquoi ? La Bible n'a jamais dit que l'homme est non en Afrique. Ils ont dit que c'est l'Éden. Enfin, encore que quand on dit l'Éden, est-ce que c'est vraiment l'Éden au Proche-Orient ? On n'en sait rien. On sait seulement que cet endroit-là, si on le trouve, s'appelle Éden, n'est-ce pas ? Bon, mais c'est comme ça qu'ils ont fonctionné. Jusqu'au jour où, par hasard, on fait une fouille. Parce qu'il y avait des travaux de terrassement en Afrique du Sud au début du XXe siècle, exactement là, en 1924. Et il y a un Anglais qui s'appelle Dart, vraiment Dart, D-A-R-T, qui a vécu en Australie et qui a été affecté en Afrique du Sud pour enseigner. Mais tout le monde savait que lui, c'était un passionné d'archéologie. Donc, les gens de la région, quand ils ont eu ces fruits, ils en ont parlé donc au responsable qui a pris contact avec Dart pour qu'il aille jeter un coup d'œil sur les crânes qu'ils avaient déjà exhumés. Et c'est là que Dart se rend compte qu'il y a quelque chose de spécial. Il étudie ça, il publie en 1924 justement, dans la même année, dans la revue Nature. C'est une grande revue scientifique, Nature. Encore, un maximum, une page. Mais c'était suffisant. Et c'est là que maintenant les gens ont commencé à réaliser qu'il faut fouiller en Afrique. Et c'est un crâne d'enfant. On l'appelle l'enfant de Tongue parce que le village était A-U-N-G en Afrique du Sud. Et voilà comment les fouilles commencent. Après, on se rend compte qu'il y avait déjà un crâne qui a été découvert en Zambie qui à l'époque s'appelait la Rosésie du Nord dans un village qu'on appelait Broken Hill qui maintenant s'appelle Kabwe. On voit qu'ah, mais là aussi il y avait un crâne ancien. Et on commence à remonter. Le Kenya, la Tanzanie, la famille Liki qui arrive. Et les Kenyans eux-mêmes se forment parce qu'il y a de très grands anthropologues kenyans. Je pense à Kamoya qui ont fait de très grandes découvertes. Beaucoup de Kenyans, de Tanzaniens, Éthiopiens bien sûr, Afrique de l'Est quoi, Ougandais même, qui ont fait de recherches et qui ont trouvé des choses très importantes. Donc, je voulais donc chuter sur cette question en disant que pourquoi tu mesures vraiment la force scientifique de Cheikh Anta Diop ? C'est n'est qu'un individu mais bien formé. D'abord, il était multidisciplinaire. Il était formé en sciences humaines. Il était formé en sciences exactes. Il a été formé par exemple en physique nucléaire. Il a eu comme professeur journeux curie avec qui il a appris à travailler sur les datations, d'où son laboratoire de datation au carbone 14 et au potassium margon qui va créer de ses mains pratiquement à Dakar, à l'université de Dakar qui existe encore aujourd'hui sur son opération qui existe encore aujourd'hui à l'université de Dakar. Et donc, il y avait avant avant même la découverte de 1924 de l'enfant de Tongue en Afrique. Un faux, je te le dis tout de suite, la couleur je te la donne, un faux qu'on appelait l'homme de Piltdown, P-I-L-T-D-O-W-N, en un seul mot, Piltdown. C'est dans une région sud-oise de l'Angleterre qu'on appelle le Sussex. Il y a un village qu'on appelle Piltdown. Il y a un certain archéologue du nom de Charles Dawson. Dawson fabrique un faux et il enterre dans les bouts parce que c'est une région où il y a beaucoup de marécages de bouts. Il va là où c'est le plus bourré et il enterre et il fait venir les journalistes pour démontrer que lui, voilà, ça s'est sorti de ce terre, c'est sa découverte. De 1912 jusqu'en 1950, des gens ont travaillé sur l'homme de Piltdown et il y a eu des thèses de doctorat là-dessus. Et en particulier, il y a eu un chanoine français qui s'intéressait beaucoup à la parlementologie du nom de Thélard de Chardin et même s'il est intéressé. Sauf qu'il y a des Anglais dont on disait que l'homme le plus vieux est en Angleterre parce que l'homme depuis l'entité depuis 500 000 ans. Donc les Anglais étaient fiers. Mais sauf qu'il y a des scientifiques. Chez Quanta parle souvent des scientifiques de bonne foi. Il y a des mauvais soirs chez les Occidentaux. Il y en a aussi qui sont de bonne foi. Ceux qui aiment aussi la science comme lui. Et parmi eux, il y avait quelques scientifiques dont je vais donner un pour aller vite. C'est Kenneth Page. Kenneth Page Oakley. Oakley, c'est O-A-K-L-E-Y. Kenneth Page. Et il remarque, il y en avait un autre là qui avait remarqué qu'il y avait une mauvaise articulation au niveau des deux mâchoires supérieure et inférieure à ce niveau-là. Et pour que les deux mâchoires viennent du même individu. et Oakley aussi sous-sonne. Il demande à Dawson de lui donner le crâne pour essayer de faire quelques vérifications. Bien sûr, il refuse. Les autres aussi demandent, il refuse. Il y a eu tellement d'insistance qu'on a commencé à trouver suspect. Une fois, l'institut anglais qui gère ce département de paleontologique impose à Dawson de lui donner le crâne. Et Oakley l'inspecte. Et Oakley venait de mettre au point le dosage au fluor, la dentation au fluor. Le fluor, c'est un peu comme le sodium. Le sodium fait partie du sel. Et donc, il fait le... Non, le fluor, c'est plutôt un peu comme le chlore. Le fluor, c'est un halogène. Un halogène. Voilà. Le chlore aussi est dans le sel, non ? Parce que le sel, c'est N-A-C-L. C'est le chlore. Voilà. Donc, il fait le dosage du fluor. Son idée, c'est que si c'est le même individu, on doit avoir la même concentration. Lorsqu'on prévise la mâchoire supérieure et on fait le dosage et la mâchoire inférieure. Sauf que les écarts sont importants, Steve. Bon, c'est un faux. Maintenant, on commence à vérifier. On voit que ceci vient d'un instrument du 16e siècle. Ça, c'est une mâchoire durant autant. Il a mis la patine pour que ça soit face vieux. Bref, il est... Alors, maintenant, on ne lui a pas enlevé ses titres pour autant. Et le gars, il s'est mis à plaisanter, quoi. Il dit qu'il a fabriqué cette supercherie pour voir si le scientifique était capable de détecter un faux. Mais quand même, pendant 38 ans, Steve. Bon, Cheikh Anta, tu vois, en tant que scientifique, lui, il savait que ce n'était pas l'Angleterre. C'était bien d'Afrique. Je t'ai parlé de Darwin. Je t'ai parlé de les deux thèses origines africaines. Mais ce n'est pas suffisant. La part de Cheikh Anta, c'est monogénétique. Tu vois, monogénétique, c'est-à-dire un seul lieu de naissance. Après, il est parti coloniser le reste du monde. Voilà, c'est ça. Voilà Cheikh Anta. Donc, il y a la patine du juillumène. Il y a d'autres secteurs. Je n'ai pas eu de datation. Mais je t'écoute pour une autre question. La dernière d'ailleurs. Quelle est l'importance aujourd'hui des travaux de Cheikh Anta Diop ? Nous sommes en 2023. Bon, les travaux de Cheikh Anta Diop, non seulement en ce qui concerne les Africains, ça a permis de prendre connaissance de l'ancienneté de notre histoire. Parce qu'en fait, l'histoire la plus ancienne du monde, c'est l'histoire africaine. Mais ce n'est pas ce qu'on nous a appris avec l'ère coloniale, esclavagiste. L'Afrique n'a pas égale à quoi. On sait que l'Afrique n'avait pas d'histoire. Oublions-la. C'est ce qu'on disait. L'Afrique n'a jamais rien fait. Il y a même des Africains qui répètent ça. On ne sait même pas fabriquer une aiguille. C'est absurde. C'est faux. Puisque toutes les premières fabrications sont en Afrique. L'habillement. En fait, quand l'homme s'en est d'Afrique, tu penses que l'homme aurait pu sortir d'Afrique et aller dans les contrées de haute latitude, là où il fait froid, s'il n'avait pas les habits. Quand l'homme sort d'Afrique, il est habillé. Tu sais comment ça qu'il est habillé ? Parce qu'entre-temps, les travaux ont continué. On a bien vu qu'il y a deux types de pouls. Les pouls des cheveux et les pouls des habits. Bon, mais c'est le même pouls à la base. Si l'homme ne s'habillait pas, il aurait qu'une seule espèce de pouls. Donc, il suffit de dater à quel moment les deux espèces de pouls se séparent et tu as la datation à quel moment l'homme fabrique des habits. Parce que les habits que porte l'homme, tu ne peux pas les trouver si ça... Par exemple, on a des dates maintenant qui font plus de 100 000 ans. Les premières datations ont donné des 70 000 ans. Maintenant, on a des dates de 130 000 ans. Tu penses bien qu'en 70 000 ans, 130 000 ans, tu n'auras pas un habit qui est resté. En 5 000 ans, ça va. En Égypte, on trouve des habits vieux de 5 000 ans dans les tombes. Mais pas 70 000 ans, 130 000 ans. Donc là, c'est la science qui entre en jeu. On fait la datation, on voit que cette séparation peut monter jusqu'à 130 000 ans. Donc, il y a 130 000 ans, l'homme n'était même pas consenti d'Afrique, qu'il était déjà habillé. Après, le fil, l'aiguille à coudre, tout ça, c'est l'Afrique, non ? Oui. Les mathématiques, c'est l'Afrique, non ? Bon, là, Cheikh Anta a fait un travail de science en situation en bas à Paris. Il avait déjà commencé dans la situation nègre. Et Cheikh Anta fait partie de ceux, il n'était pas du mouvement de la néglitude, mais il fait partie de ceux qui ont valorisé le mot « nègre ». Parce qu'il fut une époque aussi, bon, les cinq ans ont commencé avec la néglitude et Montrand Damas, tout ça, mais Cheikh Anta, sans être dans le mouvement de la néglitude, a participé à ce que… Parce que ça enlève le complexe. Le mot « nègre », c'est un mot que nous utilisons aujourd'hui de façon simple. On a aucun complexe à dire que nous sommes des nègres, au contraire. On a même la fierté parce qu'on te dit en théorité des situations nègres. Moi, je suis un nègre. Tu comprends ? C'est valorisant, tu vois ? Donc, il fallait ça. Alors, et Cheikh Anta dit que ce qu'il cherchait, justement, je vais parler de l'Égypte tout à l'heure, ce n'est pas l'Égypte qui cherchait, dit. Il cherchait le chemin qui le mène vers ses ancêtres les plus lointains. Je le cite, carrément. Il cherche le chemin qui le mène vers ses ancêtres les plus lointains. Et quand il est tombé sur l'Égypte, il dit ça à la conférence de Niamé. Il ne pourrait quand même pas nier l'Égypte juste parce qu'il est tombé sur l'Égypte et que c'est contre le fait semblable du moment. Non, mais il est tombé sur l'Égypte, il a commencé à étudier ça. Sans compter que dans nos traditions, beaucoup de choses nous ramènent à l'Égypte. Donc, le travail de Cheikh Anta Diop a permis de conseiller l'Afrique avec elle-même et son histoire. Et en fait, on va se faire la plus ancienne du monde, mais on découvre également les escroqueries. C'est-à-dire que les Occidentaux ne sont pas permis seulement de faire de nous des biens meubles avec le côte noir, de nous coloniser, de prendre nos biens jusqu'à aujourd'hui d'ailleurs, de nous spolier. Mais en plus, ils ont voulu effacer notre mémoire. Et en effaçant notre mémoire, ils ont voulu effacer une part importante de la mémoire de l'humanité. Donc ça, c'est un crime contre l'humanité qui est mis à nu. Alors, qu'est-ce qu'on en fait ? Ça rentre dans le mouvement panafricain. Donc le mouvement panafricain n'est pas un mouvement volontariste comme l'Union européenne. C'est pour ça, les Européens qui s'opposent à l'Union européenne, ils ont du mal à comprendre que nous, nous allons vers le panafricain. Ils croient qu'ils ont quelque chose à nous apprendre. Non, on n'a pas la même histoire. Leur histoire, c'est une histoire de division de nations, de gens qui ont des origines diverses. Nous, on a la même origine. Nous qui sommes restés sur le continent africain. Et puis, c'est une ancienne humanité qui a eu le temps de se brasser. Quand même, en 300 000 ans, Steve, les gens sont mélangés dans tous les sens. Même en allant à pas de tortue, tu fais le tour de l'Afrique plusieurs fois, les gens sont mélangés. Dans l'Union africaine, elle est naturelle, elle est évidente. Et nous n'avons pas besoin de forcer pour nous unir. Cette unité n'est que rationnelle. Ça dit que comment gérer au mieux un territoire sans qu'on ait à s'opposer parce qu'on est les mêmes. Et on est les mêmes, non pas au niveau génétique. Parce que justement, sur le contraire, l'Afrique étant le berceau de l'humanité, elle est génétiquement diverse. La plus grande diversité génétique au monde, c'est en Afrique. Le stock génétique de l'humanité, c'est en Afrique. Donc, l'humanité intelligente ne doit pas exterminer les Africains. C'est nous, le stock génétique de l'humanité. Aucune autre région du monde ne représente ce stock génétique. Ça l'écrivait en Chine. Je peux dire que par rapport aux Afriens, ils se ressemblent. Les Européens, entre un Russe et un Français, il n'y a pas trop de différence. Mais entre deux Africains, même de la même famille, même père, même mère, ils peuvent être très différents. Et c'est aussi qu'on a échappé au Covid. Parce que si le Covid peut attaquer les individus qui ont tel ou tel gène, le frère qui est à côté, même s'ils ont la même maison, lui, il a un système génétique différent dont la maladie ne saute pas comme ça l'un à l'autre facilement. Voilà comment l'Afrique, de 100 millions d'habitants au début du XXe siècle, en est aujourd'hui, en 2023, à pratiquement, en tout cas en 2024, ça sera 1 milliard, 500 millions. Là, on a pratiqué 1 milliard, 500 millions. Mais l'année prochaine, ça sera acquis. Dans les premiers semestres, on aurait déjà atteint 1 milliard, 500 millions d'habitants. On va même dépasser ça. Et ça, c'est dit à l'adversité génétique. Ce qui est commun, ce qui est un, contrairement aux autres, c'est la culture. C'est la culture qui est commune. Chez Kantar, il a défini, lui, il a défini l'identité culturelle sur trois choses. Un, et dans l'ordre, facteur historique, on a la même histoire. Même dans la souffrance, on a la même histoire. Et on a tous les colonisés, tous les travaillisés. On a la même histoire. Pas les mêmes gens. On a la même histoire. On sera tous retrouvés aux mêmes endroits. Là-bas, dans les colonies en Amérique, on a la même histoire. Même en Europe, on a la même histoire. Encore aujourd'hui, on a la même histoire. Ça, c'est Nombabuad. Nombatou, le facteur linguistique. Nos langues sont proches. Même quand tu prends le Sénégal, pour dire un nom, ils disent NIT, tu prends un nom, au Congo, ils disent MUNTOU. Mais attends, MUNTOU, pluriel Batou, dans la racine, c'est quoi ? C'est juste NTOU. OK ? C'est le même NT que tu trouves dans TI si tu enlèves les voyelles. TI, c'est NTI. M'TOU, c'est NTOU. Enlève le I, enlève le U, c'est le même NT. Donc même entre, là où les Blancs, ils disent que là, ils disent que là-bas, c'est les Soudanais. Voilà. Ici, c'est les Congo, Congo-Cordophanien, comme ça qu'ils classent les langues, et tu vois que l'anglais soudanaise, Wolof, l'anglais du Congo-Cordophanien, que ce soit par exemple là, le petit Congo, ou le même de Lingala, tu vois que la racine est la même. Et tu remontes à l'Égypte, tu vois, le mot est le même. Quand on dit, pour dire un être humain, on dit Rimec, Rimec, voilà, tu retrouves les mêmes racines, Rimec, parce que, il y a une alternance entre M et T, et le R, tu l'élimines, parce que dans beaucoup de langues africaines, le R n'existe pas. Donc, ça fait Rimec. D'ailleurs, en Bassa, ça fait Limout. Si je parle le Bassa, avec le dialecte Nyon-Ekele, ça fait Limout. Bon, si je parle Bayimbi, ça fait Imout, avec le R remplacé par Nwayel, mais dans la version Nyon-Ekele, le R remplacé par L, et cette alternance est connue RL, tout comme l'alternance MN. Donc, tu vois, il y a une, et je sais qu'on a étudié ça également. Donc, ça dit que le panafricanisme est assis maintenant sur une base certaine, et non pas volontariste. Les Européens, pour s'unir, il faut que ce soit leur volonté, qu'ils peuvent défaire quand quelqu'un d'autre aura une autre volonté. Mais nous, l'unité, là, est obligatoire pour gérer au mieux nos ressources, pour mieux, qu'elles soient humaines ou d'ordre matériel, pour éviter qu'on nous oppose les uns aux autres. Et voilà, pour gérer au mieux. Donc là, l'unité, elle est naturelle et même moralement obligatoire. Mais ce n'est pas le cas des Européens. C'est une unité volontariste. Leurs cultures, en réalité, contrairement aux apparences, sont diverses. C'est simplement parce que, sur le plan génétique, déjà, ils ne sont pas très diversifiés, qu'on a l'impression que leurs cultures se ressemblent. Non, elles ne se ressemblent que par l'impérialisme. Par exemple, le roi de France conquiert la France et impose la langue française, alors qu'il y avait plusieurs langues là-bas. La République française interdit le Breton en les mettant en prison jusqu'à depuis les années 50. Donc, c'est cette drimade qui fait que tu as l'impression qu'il y a une uniformisation. C'est faux. Non. Ici, il y a une unité dans la diversité et c'est naturel. Et chez Quanta, il y a du clair dans l'obscur. Donc, bravo chez Quanta Diol. Merci à vous, Dr Jean-Paul Beydra pour répondre à nos questions. Merci, je t'ai eu l'occasion de répondre aussi. Mesdames et messieurs, merci à vous également de nous avoir suivis. Bonne journée à tous. Sous-titrage Société Radio-Canada